Bonjour, je suis Angela Vela, professeure à l'Université de Rouen et membre junior de l'Institut universitaire de France depuis octobre 2016. Mon projet de recherche porte l'étude des propriétés optiques et électroniques des matériaux lorsqu'ils sont soumis à un champ électrique très intense. Depuis une dizaine d'années, je travaille ici au groupe de physique des matériaux et avec mes collègues de l'équipe d'instrumentation scientifique, nous développons un instrument d'imagerie des matériaux qui est la sonde atomique tomographique. Dans mon projet, j'ai vise à utiliser cet instrument pour aller étudier les propriétés des matériaux lorsqu'on applique un champ électrique très intense. Pourquoi utiliser cet instrument ? Parce que la sonde atomique tomographique est un instrument qui permet d'imager, de construire des images des matériaux à l'échelle nanométrique grâce à l'utilisation de ce qu'on appelle l'évaporation périphée de champs. C'est-à-dire qu'en préparant l'échantillon sous forme d'une pointe nanométrique, on arrive à générer dans cet instrument des champs électriques très intenses de l'ordre du vol par nanomètre. Ce sont des champs équivalents aux champs qu'on trouve à l'intérieur de la matière. Ces champs permettent d'évaporer de façon contrôlée les atomes de la surface sous forme des ions. C'est cet effet qui permet ensuite de détruire la matière de façon contrôlée et de reconstruire ensuite son image avec une résolution nanométrique. En utilisant cet instrument, je suis compris que cet instrument peut être utilisé pour aller au-delà de l'imagerie des matériaux et pour aller en étudier leurs propriétés optiques et électroniques lorsque ces matériaux sont soumis à des champs électriques très intenses. En effet, en son atomique tomographique, pour déclencher cette évaporation, pour contrôler cette évaporation, nous utilisons aussi une impulsion laser qui doit être une impulsion très courte. Donc, on peut utiliser cet instrument pour étudier cette intération entre le rayonnement et la matière lorsque la matière est soumise à un champ électrique très intense. Pour ce faire, par contre, il faudra travailler son instrument, donc effectuer un développement instrumental et principalement, coupler la sonde atomique tomographique avec d'autres techniques instrumentales comme des techniques optiques, la spectroscopie optique de photoluminescence ou encore des techniques de spectroscopie ionique et électronique. Donc ça, ce sera au cœur de mon projet et grâce à cet nouvel instrument, j'ai visé à étudier les propriétés des matériaux qui sont utilisés dans les nouvelles sources de lumière ou dans les nouvelles sources d'électrons. Merci pour votre attention.